nous avons vu dans le vidéo tutoriel précédent comment sélectionner des colonnes et des lignes spécifiques dans une table il y a encore une petite astuce pour le select qui peut être souvent très utile c'est que avec le select quand je vais le taper ici si je ne veux pas spécifier les colonnes individuelles je peux utiliser une étoile et une étoile ça ou un astérisque ça signifie toutes les colonnes d'une table donc si je mets ici select étoile from étudiant voilà ça veut dire que le système va me retourner toutes les colonnes de la table étudiant et donc là je vais voir tout le contenu de la table étudiant c'est la même chose que d'aller ici sur la table et de cliquer sur l'onglet data je vais également avoir le même contenu donc si je vais faire refresh de cette table je vais voir qu'il a mis également select étoile from et puis lui spécifie également la base de données point étudiant et il ajoute ici encore une instruction que nous on ne va pas utiliser limit mille ça veut dire qu'il va seulement afficher les mille premières lignes mais on n'en a pas beaucoup ici dans mon contenu quand j'ai fait la saisie avec les inserts j'ai volontairement introduit quelques 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 erreurs et donc ces erreurs on va essayer de les corriger moyennant quelques nouvelles instructions SQL donc quand je regarde ici dans ma table je vois que j'ai ici le numéro 3 Missouri André et avec ce que j'ai saisi j'ai mis le numéro 3 Missouri André comment je vais pouvoir maintenant corriger le Missouri donc le changer en Missouri je sais que j'ai ici la possibilité de sélectionner cette cette ligne dans ma table parce que si j'ai dit voilà je veux seulement avoir la ligne avec la id égale à 3 je vais seulement avoir cette lignée là et donc dans cette lignée là je vais vouloir modifier la colonne non donc la valeur mazouri je vais la changer en Missouri alors comment on le fait avec un query je vais utiliser pour cette modification le query update ou l'instruction update et donc c'est un mot clé SQL donc il va automatiquement donc id SQL va automatiquement le transformer en majuscule et donc je vais spécifier ici la table que je veux mettre à jour donc ici ce sera étudiant et je vais spécifier la valeur que je veux en fait saisir pour une colonne spécifique donc je vais mettre 7 et puis je spécifie le nom de la colonne donc ce sera ici nom égale à Missouri et puis je peux spécifier ici id égale à 3 ça c'est une possibilité que j'ai ici donc parce qu'avec le bear id égale à 3 je vais seulement sélectionner cette ligne là donc la ligne qui se trouve ici et dans cette ligne là je vais changer le nom de mazouri en Missouri donc si je termine ici mon instruction et je vais l'exécuter voilà je vais pouvoir aller maintenant dans les datas je vais faire un refresh et je vais voir que le nom a été changé en Missouri maintenant j'avais introduit encore une deuxième erreur c'est que j'avais d'abord saisi un étudiant qui s'appelait Wazonga Jules et avec ces données là mais je m'étais trompé parce que ça devait être Wazongo Jules au moment de la saisie je ne savais pas encore comment corriger donc j'ai ressaisi la donnée mais cette fois ci avec les bonnes informations avec Wazongo Jules mais ça veut dire que j'avais d'abord fait une saisie avec une ligne erronée et la deuxième saisie ici est correcte ce que je veux faire maintenant pour corriger c'est en fait effacer cette ligne erronée donc je veux effacer la ligne qui contient le id4 et avec un nom qui est égal à Wazonga parce que ça devait être Wazongo alors comment je peux le faire je vais afficher les informations ici donc je fais encore voilà donc je vois les informations ici en dessous et donc je vais maintenant introduire une deuxième instruction de SQL de correction c'est l'instruction DELETE avec ça on peut effacer des lignes donc c'est l'opposé de INSERT c'est donc au lieu d'insérer des lignes je vais effacer des lignes et donc là je vais spécifier DELETE FROM où je vais spécifier le nom de la table étudiant et également ici je vais en fait devoir spécifier un critère de sélection donc vers id égale à 4 mais évidemment ça je ne peux pas simplement me limiter à ça parce que sinon il va effacer les deux lignes ici donc je vais devoir spécifier un deuxième critère AND non égale à Wazonga et donc ici le critère de sélection id égale 4 et le nom égal à Wazonga ça va seulement sélectionner cette ligne là qu'est ce que je vais faire avec cette ligne je vais l'effacer je vais faire un DELETE donc si je fais ceci je fais un RUN et maintenant je vais aller dans mes DATA je fais un REFRECH je l'ai toujours pourquoi je l'ai toujours il n'a pas effacé donc ah oui j'avais mis Wazonga donc ça devait être Wazonga effectivement il n'avait rien effacé ici donc je voyais EFFECTED ROWS 0 voilà maintenant il a effacé une ligne et je vais faire un REFRECH et voilà la mauvaise entrée a disparu voilà ce que je vous demande maintenant c'est de modifier donc vous allez corriger les erreurs si vous avez déjà fait des erreurs de saisie et par après vous allez modifier la nationalité des patients ou pas de patients sont des étudiants donc des étudiants de la RDC vous allez changer la nationalité en nationalité rwandaise donc RDC ça devra devenir Rwanda ça c'est l'exercice que vous devez faire pour vous abonner